Banyaluka Banyaluka est la principale ville de l'entité serbe de la Bosnie située dans le nord-ouest du pays. Le climat est continental. La ville a 230 000 habitants. Elle est divisée en plusieurs quartiers. A 23 km au nord, il y a un aéroport international. Banyaluka dispose de plusieurs ponts, comme le pont de la ville, le pont Venetia, le pont Rebrovac, etc. La culture, le sport et le tourisme sont très importants ici. Dans notre ville, il y a une cathédrale qui s'appelle la cathédrale du Réuseveur. On peut dire que c'est l'endroit le plus visité de la ville. On aime s'y rassembler pendant la fête religieuse, comme Noël et Pâques. Si vous avez envie de connaître un premier notre histoire, bienvenue au milieu de la République Serbe. Dans le jardin, vous pouvez voir des exemples d'équipements militaires datant du royaume de Boslavie de la deuxième guerre mondiale. Il y a par exemple un chat, une locomotive en sangroise, des armes et de la structure en pleineur allemand. La forteresse Castella représente le plus vieux monomène de la ville. Construite au XVIe siècle par un empire romain, elle protégeait la vallée de Verbas contre ses ennemis. Aujourd'hui, Castella est en cours de restauration, mais chaque année, elle accueille beaucoup d'événements culturels et de festivals de musique. Ici, il y a beaucoup de cafés pour écouter de la musique et danser. Il y a aussi de bons restaurants, les plus anciens et casamates. Il se situe dans la forteresse Castella. Il y a aussi des restaurants de nourriture sain, comme le restaurant zen qui a des plats végétariennes. La spécialité de la ville est la tchewapi. Beaucoup de gens disent que le milieu tchewapi est un restaurant connu. Banyaluk a toujours été la vallée paradisiaque. La rivière Verbas a créé un canyon fantastique dans lequel se trouvent des cascades, de plages, de rochers et un riche monde végétal et animal. Cette rivière est très importante pour nous, mais nous la pouvons ainsi mouvrir pour l'environnement. Le parc Pater Cottage est situé au centre-ville. Il y a un pavillon de musique et une fontaine. A Banyaluka, il y a beaucoup d'activités culturelles auxquelles les touristes peuvent assister. Par exemple, le festival Zimzograd se déroule sur la place principale. Il dure un mois pendant les vacances de Noël et de Nouvel An orthodoxes. Le cinéma Palace se trouve aussi au centre de la ville. Il offre aux visiteurs 7 salles avec 1 100 sièges et des films de différents pays. Il y a plus de 200 organisations sportives à Banyaluka. Il y a beaucoup de salles de sport, une piscine olympique, un stade et aussi du sport à l'air libre, comme des cours de tennis ou du rafting sur la rivière Verbas. Le sport le plus pratiqué est le football. Le club qui représente Banyaluka est le club de Borac. Il a été fondé en 1926 et ses supporters s'appellent les voitures. L'université de Banyaluka a été fondée en 1975 et compte aujourd'hui de cette faculté. La plupart sont répartis sur du campus le long de la rivière Verbas. Ces campus comprennent des dortoirs, des restaurants, des terrains de sport, des clubs et un centre informatique. Il y a aussi des facultés privées. L'université de Banyaluka. Un des empruntés privées. Les représentants de Banyaluka. Il y a des empruntés privées. Un des enpruntés privées. Un des enpruntés privées. Merci.